Tu peux comprendre comment, en observant, tout ce qui se passe, la colère, la violence, tu observes. Et en fait, tout ça c'est le résultat d'un monde qui nous appartient. Nous sommes cela, mais nous ne savons pas nous débarrasser de cela. C'est pour ça que ça se perpétue, parce que le monde continue à être ce que nos instincts, nos compulsives réactions, nos réflexes. Le monde est cela. Et toute la conscience du monde est cela. Il y a dans cette conscience une pulsion constante de comment les choses devraient être. Et toute cette activité, c'est la nôtre, qu'on aime ou pas. Nous sommes le monde et le monde, c'est nous. La société, c'est les relations. Et les relations, si elles sont en nôtre, on aura une société en nôtre. Mais si on a une relation qui est divergente, rivalisante, alors nous aurons la société que nous avons construite. Tout ce que tu veux faire exister sera ce que tu veux, dans le cheminement dans lequel tu vas réagir. Tu réagis pour tes fins. Chacun d'entre nous, on a ce sens de l'individualisme. Et on regarde midi à sa porte. Et c'est pour ça que le monde est ce qu'il est. Il nous ressemble. Il ressemble aux choses que nous sommes, aux histoires que nous avons fabriquées, aux envies, aux violences que nous avons en nous. Ça va se manifester dans le monde. Et comme nous renions cela en nous, quand nous verrons le monde comme il est, on va vouloir le combattre. On va vouloir que cesse tout ça. On ne va pas vouloir de guerre. Pour autant, la guerre, toutes ces choses qui arrivent dans le monde, c'est le résultat de ce que chacun d'entre nous est. et si nous n'avons pas changé, nous, chacun de soi, à l'intérieur, ça va continuer, comme toujours, et tout le monde sera en quête de quelque chose qui ressemble à leur aspiration. Et ton aspiration veut faire exister ce qu'il y a dans tes flashs, dans ton élan, où tu sais ce qu'est la vérité. Parce que la vie qui est en nous, nous la chuchote au fond du cœur. Mais parfois, notre cœur est encombré, on n'écoute pas cette petite voix. On écoute la compulsion, on écoute l'action brutale, la réaction qu'on a face aux événements. C'est ce que nous faisons. Parce que face à l'événement, il y a une inquiétude. Parce qu'on essaye de se protéger. Et qui c'est qui essaye de se protéger ? Mais c'est celui qui ne veut pas changer. Parce que si tu dois changer, ça veut dire que tout ce que tu connais, tout ce que tu as établi comme étant ton confort, le plaisir de vivre, dans la séparation des uns avec des autres, chacun avec midi à sa porte, chacun avec son privilège, il faudra qu'on l'abandonne. Parce que ça créera toujours de la rivalité. Cela va créer les rangs sociaux dans nos sociétés. Et les rangs sociaux, ça veut dire qu'il y a division. Donc cette division, elle est le résultat de nos relations, de nos comportements, de notre vie, tout un chacun. parce qu'il n'y a pas cette vraie considération pour l'autre. Il y a juste une considération pour soi. L'autre devient juste seulement intéressant s'il a quelque chose à offrir. Donc on a des amis, on a des relations mondaines avec ceux qui vont nous offrir quelque chose. quelque chose pour parader, quelque chose pour être mieux, mais autrement nous ne sommes pas intéressés. La relation reste vide, reste en dualité, parce que nous voulons mettre en place ce que nous aimerions avoir. et nous contrôlons l'autre pour que l'autre puisse être à notre goût. Si on fait ça, eh bien la vie sera un enfer pour tout le monde, pour nos enfants qui viennent après nous. Parce qu'on a établi une société de laquelle on donne le là, une norme établie, bien ficelée par nos idées préconçues et nous voulons que ça se perpétue. Nous le disons d'ailleurs à nos générations, il faut réussir, il faut faire ce qui est bien, ce que nous savons qui est juste et ce qui est juste c'est de réussir, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent et en fait tu seras en sécurité. On te propose une illusion, une illusion que tu te surprends à désirer, un plaisir que tu veux gagner, que tu poursuis pratiquement toute ta vie tu poursuis ça. Le plaisir d'être bien, le plaisir d'une zone de confort, le plaisir de moi qui existe. moi et ma vie moi et ma famille moi et mon pays si nous sommes comme ça comment peut-on être unis ensemble ? comment peut-on vivre ensemble ? Il n'y aura pas de vécu ensemble, il y aura un vécu en rivalité, divisé, où chacun regarde midi à sa porte. Est-ce qu'on est prêt à voir cela ? Est-ce qu'on est prêt à voir ce que l'on a construit, le monde que l'on a construit ? Est-ce qu'on est prêt à l'observer et à réaliser que tout ça c'est le reflet de soi-même ? Tout ce que tu vois dans le monde, tu peux le voir en toi, c'est la même chose. Mais pour la plupart, on idéalise la vie comme on ne veut pas voir ce qu'il y a en soi, donc on essaye de faire de ce monde à l'extérieur de nous quelque chose d'idéal. Donc on appelle ça la vie idéale. On a toute la sécurité nécessaire de l'argent, du plaisir, la bonne humeur, de la gaieté, le bon vivant, dit-on. mais tout ça c'est éphémère. Nous pouvons l'avoir, mais ça ne t'apportera rien. En fin de journée, tu auras utilisé toutes ces capacités que tu as à dépenser ton énergie pour, en fait, rien du tout. parce que tu n'as pas été au fond de toi. Ce qu'il y a au fond de nous, c'est ce que le monde est. Le monde ne vient pas d'ailleurs de ce que l'homme est. Nous avons fait le monde, personne d'autre ne fait le monde et ensuite nous le perpétions de génération en génération en croyant que c'est cela la vie. Mais ce que nous voyons, c'est ce que l'homme veut. La vie n'est pas ça. La vie n'est pas quelque chose qui est à vouloir. La vie est à vivre, c'est tout. parce que quand tu veux vivre la vie que tu aimerais, alors tu exclus tout ce qu'il y a sous le tapis. Et ce qu'il y a sous le tapis, c'est ton hypocrisie, c'est ta méchanceté, c'est ton égoïsme que tu ne veux pas voir, que tu montres seulement aux autres ce que les autres veulent voir. D'ailleurs, on passe beaucoup de notre temps à faire en sorte qu'on montre seulement ce que les autres attendent de toi. Et en faisant ça, il y a une fausseté, il n'y a pas une sincérité. Donc, ce qui coule est un mensonge. On exprime un mensonge. Et ce mensonge nous réconforte parce qu'on n'a pas à s'exposer face à un monde qui nous demande d'être ce que il devrait être. Le monde attend de toi. Et on t'a expliqué ça toute ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est réussir pour faire, justement, marcher toute cette société. tu réussis, tu vas à l'école, tu apprends bien, tu deviens ingénieur. Et qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu continues à perpétuer la société qui est le marasme de l'homme. Parce que tu ne veux pas voir ce qu'il y a en toi. Parce que ce qu'il y a en toi, c'est ce qui fait le monde. tout ce que tu penses, ton désir, tes envies, tes envies de bien-être, tout ça, ça fait exister le monde que tu aimerais. Donc tu ne veux que ça. Et ça, ça te concerne, c'est individuel. Et c'est pour ça que l'individualisme existe à ce moment-là. L'individualisme, c'est seulement pour soi. tout est ramené à soi. C'est l'essence même de l'égoïsme, de l'égo qui cherche à exister à travers ce qu'il a ce qu'il a pu amasser. Et quand cet égo est débusqué, alors, il y a toute une émotion qui vient à être. parce que tout cet égo, c'est un personnage vivant à travers les mémoires et qui souffre. Il souffre de mourir. Il ne veut pas mourir. Il veut continuer à exister à travers ce qu'il se donne d'être, c'est-à-dire l'apparence. l'apparence de ce qui devrait être par rapport au monde conforme que l'on est où tout le monde s'habille de la même manière, stéréotypé dans les pensées, dans les idées. Et tout le monde conclut que c'est ça la vie. et puis cette conclusion, c'est un mécanisme qui est devenu normal. Et on ne cherche plus à aller voir si c'est réel ou pas. On l'a accepté. On vit médiocrement sans regarder les choses telles qu'elles sont. mais cette vie que nous avons, elle est fausse parce qu'il n'y a pas de sincérité dedans. Ce que tu es là, c'est une fausseté. C'est quelque chose qui coule, qui est faux. C'est une expression fausse de toi-même. La vraie expression sincère, ça veut dire qu'il n'y a plus moi dedans. Moi n'est plus là. Celui qui veut réussir, celui qui a atteint son privilège et qui vit avec arrogance, tout ça doit cesser. Il doit disparaître pour que ce qui est au-delà de tout ce que la connaissance que nous avons de comment faire la vie, puisse dépasser tout ça. Et nous passons toute une vie à vouloir résister à ce dépassement parce que nous avons peur d'aller dans ce domaine où l'esprit se libère hors des sentiers battus. pourquoi serais-tu prisonnier de toi-même ? Pourquoi serais-tu prisonnier de tes envies ? Pourquoi serais-tu prisonnier de tes propres désirs ? et tu cours après et tu t'aperçois qu'il n'y a rien il y a toujours de l'insatisfaction et tu restes prisonnier de cette illusion ? Pourquoi ? Pourquoi faudrait-il avoir une vie de cette sorte qui n'a pas de sens en fait ? C'est à chacun d'entre nous de se le poser mais pour se la poser il faut qu'on soit libre d'explorer d'explorer ce soi et de voir toutes les facettes de ce soi non pas seulement ce que nous voulons voir mais ce que nous ne voulons pas voir aussi et ne pas créer de divergence entre ces deux choses cacher un faire apparaître contre l'autre parce que c'est un seul tout tu es indivisible ce que tu es toi c'est un individu indivisible et tout ça tout ce que tu es toutes ces émotions toutes ces ces peines ces plaisirs tout ça c'est la même chose mais tu veux un peu de ce qui te rend heureux mais tu ne veux pas de l'autre tu veux tout ce qui est plaisant mais quand tu fais ça alors tu divises toi-même et quand tu es divisé tu montres au monde ce que tu veux tu veux c'est ce que tu attends des autres de la vie et en fait nos relations sont faites ainsi on se divise les uns des autres il n'y a plus cette cette vraie communication ce contact cette fusion cette union cette communion je dirais nous ne savons pas c'est quoi ce communier communier nos esprits parce que nos esprits au-delà de toute la divergence quand tout est présent quand il y a une sincérité on est la même chose on est tous ceux-là ceux-là et ce que tu es c'est-à-dire la vie la vie est toi donc tout ce qui se passe dans le monde c'est le résultat de toi-même et c'est à toi de faire de cette vie quelque chose qui soit qui puisse avoir l'ambiance de mettre les choses en ordre parce que quand tu es sincère avec toi-même quand tu ne caches rien quand tu es prêt à ne pas juger le bien et le mal quand tu es prêt à ne pas regarder ce qui est bon pour toi et pas bon pour toi alors tu acceptes de voir les choses comme elles sont et quand tu vois les choses comme elles sont alors l'esprit est pragmatique il ne fuit pas il sait comment mettre de l'ordre c'est parce que nous ne voulons pas voir que l'ordre n'est pas là parce que celui qui voit c'est l'intelligence et l'intelligence c'est ce qui met de l'ordre ordre naturel c'est l'ordre de la vie mais ce que l'homme veut créer le désordre donc nous vivons dans un monde et c'est facile de remarquer chacun d'entre nous peut l'observer même un enfant il regarde le monde et il voit toute la rivalité ces guerres ces gens qui meurent de faim ces inégalités que l'on cultive et que l'on perpétue tout ça même un enfant peut voir et il te suffit toi de regarder pour voir aussi mais est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on accepte on a accepté que c'est comme ça et en acceptant ben ça continue puisque tu ne fais rien alors que ce que tu es c'est cette intelligence quand tu es unifié avec toi-même quand tu n'es pas en dualité quand il y a l'harmonie tout l'ensemble est présent alors tout se transforme juste le fait d'être présent face à tout ce qui se joue sans contrôler sans demander que ce soit bien ou mal alors à ce moment-là il y a une transformation parce que celui qui observe c'est l'intelligence c'est l'ordre là-dedans il n'y a plus l'observateur il y a juste l'intelligence il y a juste la perception et ce que tu es si tu laisses être ce que tu es et pas diviser ce que tu es ne pas mettre une partie sous le tapis et puis faire apparaître l'autre alors tu ne seras pas dans la capacité de cette intelligence parce que celui qui est comme ça c'est celui qui veut cacher c'est celui qui veut garder ses avantages les avantages que le mensonge pourvoit et on est tous imbibés de mensonges qu'on veut garder parce que ça nous protège ça protège moi pour ma petite vie et ma petite vie veut être protégée et tant qu'il y a cette protection du moi alors il y aura reniement de ce que de ce qui se passe et tu vas cacher ce qui n'est pas convenable selon la société selon ce que ce que tout devrait être tu vas essayer de cacher parce que la plus grande peur c'est de ne pas être accepté ne pas être accepté dans un monde où tout le monde te demande d'être ce que l'autre veut voir de toi ça devient compliqué on a tous tendance à se soumettre au désir des autres et donc on passe toute notre vie à faire plaisir parce qu'on a peur que l'autre ne nous aime plus qu'on n'existe plus mais celui qui veut exister c'est juste l'apparence c'est moi moi qui s'est fait une entité qui s'est fait une notoriété un personnage et c'est celui-là qui veut exister mais quand celui-là il n'existe pas tu n'as plus personne à qui être soumis tu n'es plus dépendant de personne tu es unique tu es authentique tu es la vraie vie et à ce moment-là il n'y a plus de rivalité et tout ce que tu vas projeter dans le monde n'aura pas la nature de celui qui veut n'aura pas la nature de celui qui veut faire exister le monde à son goût ce qu'il y aura c'est un monde d'amour et de paix où l'autre est considéré comme soi-même et si tu sais que l'autre c'est toi-même tu sais non pas une connaissance intellectuelle de savoir ça mais l'autre est toi-même alors jamais plus tu fais du mal à qui que ce soit tu vas vouloir prendre soin peu importe qui il est peu importe ce qu'il a fait peu importe combien il souffre combien arrogant il est tu vas vouloir le considérer parce qu'il souffre et toi tu es compatissant parce que tu as compris que tout ça c'est le résultat de nous-mêmes mais il faut que tu sois libre de tes propres souffrances pour faire ça pour aimer il faut être libre de ses souffrances un homme qui souffre est dans l'incapacité d'aimer parce qu'il est occupé avec son problème et la plupart d'entre nous on est occupé avec nos problèmes de ses